C'est une marque franco-française et au moment où on arrive avec les BB Rollers, on mondialise Evian. Nous ne voulons pas aller pour un bénéfice fonctionnel, nous voulons que cette marque soit une marque amoureuse. Et ça, ça s'est fait grâce à Youtube. Tout d'un coup, les gens pouvaient partager cette émotion-là aux quatre coins de la planète. Ce que nous savons de faire vraiment bien, c'est de créer le plus grand contenu et de faire le plus fluide sur le web afin qu'il atteigne des millions. On voulait faire ce lancement mondial sur Youtube et le relayer à la télévision. Je pense que le nouveau produit, qui est le vrai système de vue, où vous ne l'imposez, vous le faites visible, mais les gens peuvent arrêter après cinq secondes. C'est, pour moi, la meilleure façon d'advertiser sur le web. C'est parti comme une fusée. En une semaine, on savait déjà qu'on irait beaucoup plus loin que les BB Rollers qui étaient déjà allés très loin. Nous avons même atteint 70 millions de vies avec des copies qui n'étaient pas les que nous avons créées. Elles ont changé la musique. J'ai même vu l'un avec le Harlem Shake, récemment. Ce n'est pas d'advertiser. C'est un programme d'entertainment. Il y a une tension, exactement comme dans un trailer de film. Il y a un enchantement. Il y a une musique. Il y a un son. Il y a un optimisme. C'est une message très open. Les gens attribuent ça à Evian parce qu'ils adorent cette campagne et qu'ils veulent savoir qui l'a fait. Ça a tellement bien marché qu'on a généré un succès phénoménal sur une appli qu'on a créée en parallèle, où les gens pouvaient créer leur propre BB. Faire une idée avec laquelle les gens ont envie de jouer, ça c'est fabuleux et c'est ce que YouTube permet. Choosing YouTube est un no-brainer. Nous sommes dans le marketing de permission. Et ce que YouTube permet de faire, c'est de rendre les bons contenus disponibles pour tout le monde.